bonjour bienvenue sur ma chaîne les recettes de camélia aujourd'hui je vais préparer avec vous une nouvelle recette ce sont des pains suisses très facile à réaliser moelleux et idéal pour vos goûters ainsi que vos petits déjeuners j'espère que vous essayerez la recette et je vous laisse avec les différentes étapes et les ingrédients nous allons commencer par préparer la pâte à brioche pour cela il va nous falloir 500 g de farine tamissée 70 g de beurre 2 oeufs on aura besoin de 150 millilitres de lait tiède une petite cuillère de sel 70 g de sucre semoule une cuillère à café de levure boulangère et un sachet de levure et un sachet vanille donc dans un saladier ou un bol on met notre farine le sucre la levure boulangère la levure chimique la vanille et les oeufs je fais fondre le beurre et je mélange le tout au robot je rajoute progressivement mon lait tiède et la petite cuillère de sel voilà la consistance de la pâte est comme ceci je vais la ramasser avec un petit peu de farine et la laisser lever au moins une heure donc on va préparer nos crèmes pâtissières pour cela il va nous falloir 3 cuillères à soupe de sucre semoule 2 cuillères de préparation pour crème pâtissière un demi litre de lait et 40 grammes de beurre on mélange tous les ingrédients sauf le beurre à froid on fait cuire jusqu'à épaississement de la crème pâtissière puis on rajoute le beurre et on va réserver au frais par la suite donc ma pâte à la doublée de volume je vais la dégazer comme ceci puis je vais la diviser en trois pâtons de taille égale et je vais commencer à l'étaler avec un peu de farine j'essaie de former des rectangles comme ceux ci la pâte ne doit pas être ni trop fine ni trop épaisse je mets dessus ma crème pâtissière qui a refroidi et je mets mes pépites de chocolat on va plier la pâte comme ceci et il est préférable en fait de s'aider d'un papier cuisson étaler la pâte en fait sur un papier cuisson pour que ce soit plus facile puis je vais commencer à découper mon épin suisse donc en petits rectangles et je vais les dorer avec un oeuf et un petit peu de café soluble voilà je vais les dorer je vais les laisser encore lever une demi heure avant de les enfourner à 180 degrés dès qu'ils ont pris une belle couleur dorée je vais les sortir et les napper de nappage vous pouvez éventuellement les napper de confiture ou bien de miel et saupoudrer d'un petit peu sucre glace voilà ils sont très bons moelleux et très léger j'espère que vous essayerez la recette n'oubliez pas de m'encourager avec vos likes vos partages et vos abonnements et cliquez surtout sur la clochette pour avoir les nouveautés